La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, le forfait de Sadio Mané pour le Mondial, le début du marathon budgétaire et la lutte pour la libération de Pape Alégnan constitue l'essentiel de l'actualité dans les journaux parus ce vendredi 18 novembre 2022. Réomy Cotidian évoque justement la série de manifestations pour la libération de Pape Alégnan et conclut « La Cap garde le Cap ! » exclamation qui barre la une de ce journal qui nous apprend dans ses colonnes que la coordination des associations de presse aura droit aujourd'hui, conformément à la demande formulée auprès du préfet de Dakar de marcher pour la remise en liberté de Pape Alégnan, mis sous mandat de dépôt pour divers chiffres d'inculpations très lourdes comme la divulgation de secrets militaires ou la diffusion de fausses nouvelles. Le journaliste risque au minimum de rester six mois en détention ou un an ou plus le temps de l'instruction syrienne est fait. fait remarquer à Saint-Sombe qui va au-delà des faits à la page 6 de Réomy. Plusieurs autres journaux annoncent aussi la marche prévue aujourd'hui pour la libération de Pape Alégnan et la liberté de la presse. L'évidence annonce une mobilisation monstre contre le monstre et le vrai journal signale la presse vend debout pour la libération de Pape Alégnan. Pendant ce temps, les oscillités démarrent à l'Assemblée nationale, rapportent enquête qui revient sur l'ouverture de la session budgétaire 2023. Le vote de la loi de finances 2023 s'est déroulé hier dans la difficulté, si on a un croix, ce journal qui renseigne que la question de la dette a cristallisé les débats. Mais ce journal livre la brillante première de l'argentier Mamadou Moustapha Ba qui a maîtrisé les débats. Débats qui ont été pollués par le troisième mandat, si on a un croix critique, qui livre aussi les détails du vote du budget 2023. Et durant cette plénière, l'opposition a chargé, mais Moustapha Ba a rassuré sur la dette publique et les exonérations fiscales, fait savoir l'info qui rapporte les inquiétudes d'Abas Falki a soutenu, je cite, « La dette nous enlève tout ce qui est souveraineté. Payer 440 milliards de dettes, c'est énorme, juge-t-il. » En réponse, le ministre a précisé que la dette actuelle du Sénégal est de 2 600 milliards de francs CFA, au moment où le besoin de financement du Sénégal est de 2 345 milliards. Amadou Ba, lui, est rattrapé par sa gestion, informe Source A, qui évoque des écarts de près de 200 milliards de francs CFA a relevé par la Cour des comptes dans sa déclaration générale de conformité de la gestion du budget 2018. Et concernant le budget des institutions, le réveil renseigne que Maki dégrossit, Amadou Mamdiou peut s'enrichir, au confront de plus pour Idrissa Sec, président du Conseil économique, social et environnemental, indique ce journal où Maître-Pape Mamadioukou invalide la candidature de Maki pour la présidentielle 2024 et pour la Coupe du Monde Qatar 2022, Sadio est hors course. Il a été opéré avec succès hier, nous apprend Sud-Cotidion, qui souligne que le double ballon d'or africain pourrait être absent environ trois mois. Un scénario catastrophe pour les Lyons, aux yeux de Walfe-Cotidion, qui s'interroge sur le remplacement de l'atomètre du Sénégal. En tout cas, avec ce forfait de Mané, le Sénégal est touché au cœur, estime Lasse. Évoque ce populaire, va au-delà des faits du forfait de Mané pour la Coupe du Monde, pour nous apprendre que le numéro 10 des Lyons a été opéré avec succès, mais pourrait être indisponible durant trois mois, qui aura la lourde responsabilité de suppléer Niantio. Se demande aussi Vox Populi, qui donne des nouvelles de Sadio en image à sa une, image que l'on retrouve aussi à la une de Besby le jour, qui signale Mané hors jeu pour le Mondial. Le Sénégal, orphelin de son atout majeur, en déduit le quotidien national. Le soleil et libération invite à gagner pour Niantio, pendant que le quotidien estime que la tanière doit régir après ce forfait de Sadio Mané. Forfait qui fait pleurer le Sénégal, notre stade le quotidien du sport qui fait le point sur la santé de l'enfant de Bambali opéré avec succès hier. Parlons justement santé avec l'observateur, qui fait état de 99 cas de dengue répertoriés, pointant une reconnaissance saisonnière de la maladie au Sénégal. Tchilogne et Kafrine sont les zones les plus touchées, selon ce journal, qui signale aussi des pics hebdomadaires de 6 à 7 nouveaux cas. L'État, pendant ce temps, mobilise 50 enquêteurs dans 20 pays pour le rapprochement de l'état civil au Sénégalais de la diaspora, renseigne Réoumi Cotéan et Walf Cotéan, décèle un jeu trouble de birame sous la idiope, évoquant le cumul de mandats et son retrait médiatique. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.